Reçois la formation gratuite, les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc via le lien dans la description. Assalamu alaikum, ahlen wa sahlen, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube Réussir au Maroc. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais te communiquer des idées de business que tu peux faire, que tu peux déjà développer, donc des business en ligne, que tu vas pouvoir développer si tu as pour projet de venir t'installer au Maroc ou si tu es déjà installé au Maroc mais que tu es en manque d'activité professionnelle, en manque de revenus. Donc ici moi je vais te partager des idées de business en ligne que tu vas pouvoir faire. Et dans le cas où tu n'es pas encore installé au Maroc, moi je vais t'inviter à vraiment te pencher sur ces différents choix qui vont s'offrir à toi justement par le biais de cette vidéo et voir un petit peu ce qui pourrait le mieux te correspondre pour dès maintenant commencer à développer ton indépendance pour un jour pouvoir venir t'installer au Maroc. Donc moi c'est clairement le raisonnement que j'ai eu, je savais que pour pouvoir venir vivre au Maroc, il me fallait une source de revenus, donc moi j'étais salarié en Belgique, donc j'avais un contrat de travail, CDI, donc j'avais un confort salarial et tout ce qui s'ensuit. Mais j'avais pour projet de venir vivre au Maroc, j'avais pour projet de redémarrer quelque chose de nouveau au Maroc. Mais je savais que parmi les piliers principaux, il y avait la question financière, de pouvoir continuer à gagner ma vie en tant que père de famille, c'est tout à fait normal. Donc quand on est seul, on peut encore se permettre de s'aventurer, etc. Mais voilà, quand on est marié, père de famille et qu'on a pas mal de choses auxquelles il faut subvenir, de besoins, donc évidemment on ne peut pas trop jouer. Et voilà, c'est une des raisons. Donc moi j'ai directement pensé à ça et je me suis directement penché sur le sujet. Pour ma part, j'ai très rapidement trouvé un domaine qui me convenait, dans lequel je me suis formé, dans lequel j'ai fait mes premières expériences et puis j'ai développé mon activité. Donc je vais en parler, ce sera d'ailleurs le premier business que je vais te partager. Mais après voilà, j'ai aussi eu connaissance de pas mal d'opportunités qu'il y avait en ligne, que ça soit par le biais d'offres d'emploi que j'ai pu voir, que ça soit par le biais de services qu'on a pu me proposer, étant donné que j'évolue sur le web, ou que ça soit de la part de clients pour lesquels j'ai travaillé, pour lesquels j'ai travaillé et que je travaille encore, et qui m'ont demandé par exemple certains services que je ne proposais pas, parce qu'on ne peut pas tout proposer non plus. Et donc ça m'a donné une piste sur justement ce que les entrepreneurs avaient besoin, ce que les entreprises avaient besoin. Avant de commencer cette vidéo, donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube Réussir au Maroc, suis-moi sur TikTok, sur Instagram, sur la chaîne YouTube donc. Et voilà, comme ça on a grandi la communauté, n'hésite pas à me poser tes questions, comme ça ça me permet aussi de préparer les prochaines vidéos. Et pour rappel, il y a une formation gratuite, donc c'est les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc. Donc c'est dans la description de cette vidéo, tu peux la recevoir gratuitement et puis commencer à travailler, donc transformer ton rêve en réalité, commencer à travailler sérieusement sur ton projet. Alors sans plus tarder, je vais te communiquer ces idées de business. Et le premier domaine dans lequel je vais te conseiller, donc duquel je vais te parler, c'est le domaine du marketing digital tout simplement, parce que c'est le domaine dans lequel j'évolue. C'est un domaine que je connais très bien, c'est un domaine qui est vaste. Donc avant, je pensais que le marketing digital, c'était une seule spécialisation, mais en fait au sein du marketing digital, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs domaines de spécialisation possibles. Et aujourd'hui, clairement, ce que je te conseille, parce que moi j'ai touché un petit peu à tout dans le marketing digital, et je continue à le faire, mais moi ce que je te conseille clairement, c'est de te pencher sur une branche d'un des domaines du marketing digital qui pourrait t'intéresser. Le marketing digital, très globalement, en quoi est-ce que ça consiste ? Marketing, donc c'est le fait de faire de la publicité digitale sur Internet, aux entreprises, donc aujourd'hui toute entreprise a besoin de publicité sur Internet, a besoin d'un site web, a besoin qu'on gère ses réseaux sociaux pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux, a besoin de design, d'infographie, a besoin de vidéos, il y a beaucoup de formats vidéo maintenant qui circulent. Donc voilà, le marketing digital, c'est un petit peu tous ces domaines-là, le référencement, donc tout ce qui concerne la visibilité dans les moteurs de recherche, etc. Et bien tout ça, c'est des services qui font partie du marketing digital et que tu pourrais proposer aux entrepreneurs, aux entreprises, justement qui souhaitent utiliser le potentiel qu'il y a sur Internet pour se développer, pour atteindre leurs objectifs, donc attirer de nouveaux clients, etc. Alors je vais te parler également d'autres business, d'autres idées de business qui s'articulent un petit peu, qui se rapprochent un petit peu du domaine du marketing digital, mais qui ne sont pas directement liés au marketing digital, donc je vais te les présenter comme des idées de business à part entière. Et ici, on n'est pas dans le même registre, on est dans l'e-secrétariat. Donc qu'est-ce que c'est l'e-secrétariat ? Être e-secrétaire, entre autres, c'est être secrétaire à distance. Donc moi, j'ai connu une femme, donc une personne que j'accompagnais dans le développement de son business et qui avait comme activité justement l'e-secrétariat, donc qui était e-secrétaire, secrétaire à distance et qui proposait ses services aux entreprises. Voilà, pour tout ce qui est gestion administrative, prise de rendez-vous, voilà, donc vraiment tout ce qui concerne le domaine du secrétariat, mais à distance. Donc ici, on n'est plus dans le cadre d'une secrétaire qui va se rendre sur place à l'entreprise, mais on est dans le cadre d'une secrétaire qui travaille à distance. Donc, ça permet à l'entreprise, il y a certains inconvénients comme le fait que la secrétaire n'est pas sur place, mais voilà, à partir du moment où la personne fait bien son travail, la secrétaire ou le secrétaire, ce n'est pas un métier qui est réservé qu'aux femmes, à partir du moment où la personne fait bien son travail, qu'elle est disponible, etc., à ce moment-là, ça ne pose pas de problème parce qu'au final, ça va procurer des avantages à l'entreprise parce que voilà, ça va être moins de charges du fait d'avoir un service externe à distance, ça va être moins de charges pour l'entreprise et ça va surtout permettre, on va dire, aux entreprises qui sont en pleine croissance de pouvoir déléguer leur gestion administrative à un service externe, donc voilà, dans le e-secrétariat. Alors ici, la troisième idée de business que je vais te partager, il s'agit d'une demande que j'ai de pas mal de clients, surtout qui évolue dans le domaine de la construction, dans le secteur de la construction, pardon, et là, en fait, donc c'est propre à la construction en Belgique mais je pense que c'est un besoin qu'il y a dans tous les secteurs de la construction un peu partout, que ça soit en France, même au Maroc, ça doit certainement être le cas. Moi, je sais qu'en Belgique, c'est une forte demande et ça doit être le cas dans les autres pays et en fait, les entrepreneurs dans le secteur de la construction, ben voilà, comme tu le sais, c'est des personnes qui sont beaucoup sur chantier, qui sont très manuelles, qui ne sont pas spécialement derrière leur PC, etc. Donc voilà, ils essayent de gérer leur paperasse comme ils peuvent, surtout voilà, quand c'est des petites et moyennes entreprises, pas quand c'est des grandes structures évidemment parce que là, ils ont des départements mais quand il s'agit de petites et moyennes entreprises, ben voilà, les entrepreneurs dans le domaine de la construction ont du mal avec un petit peu la gestion administrative, donc ça rejoint le e-secrétariat mais plus particulièrement avec la réalisation, l'élaboration de devis. donc il y a énormément d'entrepreneurs qui ont ce problème-là, moi j'ai eu plusieurs entrepreneurs dans le domaine de la construction qui me demandaient justement si ce n'était pas un service que je proposais de pouvoir donc faire leur devis parce que voilà, ils ratent pas mal d'opportunités parce qu'ils n'ont pas le temps, ça leur prend beaucoup de temps de faire des devis et en fait, il y a des logiciels qui sont spécialement dédiés aux entreprises de la construction, ben je sais qu'il y en a en Belgique, j'ai déjà rencontré d'ailleurs des commerciaux de ces logiciels pour moi-même me lancer là-dedans parce que je voyais qu'il y avait une demande puis finalement je me suis dit que ce n'était pas mon domaine donc je suis resté sage mais je sais que c'est une forte demande, il y a des logiciels qui te permettent justement ben voilà, de générer des devis, etc. de mettre pas mal d'automatismes en place pour faciliter justement ces entreprises dans le domaine de la construction et donc voilà, ça c'est aussi un domaine vraiment à part entière dans lequel tu pourrais te spécialiser et même en travaillant à distance, ça te permettrait de ben voilà, d'être le gestionnaire de ce type de logiciel donc on appelle ça des CRM, d'accord ? Donc on appelle ça, voilà, je sais qu'il y a SAP, il y a des logiciels qui sont fort connus mais il y a aussi vraiment des logiciels vraiment qui sont spécialisés dans les entreprises de construction et donc voilà, tout ce qui concerne l'élaboration de devis, c'est quelque chose qui est fortement demandé aussi. Alors dans la même démarche, on est toujours dans la démarche un petit peu commerciale donc voilà, devis, marketing digital, bon, E-Secretariat, c'est pas vraiment ça mais dans la démarche toujours commerciale, il y a donc, assez classique, les call centers où on est vraiment dans la téléprospection donc où vraiment tu vas jouer un rôle, je sais qu'il y a eu beaucoup de closeurs comme on appelle ça donc c'est pas spécialement un domaine que je connaîtrai mais je sais qu'il y a eu un gros boom, un gros développement au niveau de ce corps de métier là donc entre autres, c'est les personnes qui vont conclure des contrats et prendre des commissions justement un petit peu dans cette démarche de devis entre autres, c'est que tu vas être commercial, externe pour des entreprises qui ont justement besoin de clients donc tu vas démarcher des prospects en vue de les convertir en clients et prendre une commission sur les contrats, sur les ventes que tu vas faire donc on est dans un principe un petit peu comme je l'ai dit de call center mais tu pourrais très bien le faire dans ton propre bureau avec tes propres outils il faut acheter des bases de données donc il y a pas mal d'outils ou d'astuces qui te permettent de développer ce type de business là voilà je sais que c'est quelque chose comme je l'ai dit qui est en forte évolution qui est en fort développement et ça domaine être commercial pour des entreprises donc en tant qu'externe c'est quelque chose également qui peut assez bien fonctionner alors il y a un domaine sur lequel je me suis penché un moment parce que voilà moi c'est une aptitude que j'ai en toute humilité je suis assez fort en dactylographie donc ça c'était vraiment depuis que je suis jeune c'est vraiment une aptitude que j'ai je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier qu'on pouvait vraiment en faire un business et en fait je me suis aperçu en fréquentant certains sites de prestations en ligne donc comme tu le sais justement je reparlerai il y a des sites sur lesquels tu peux t'inscrire en tant que freelance où il y a justement des clients qui recherchent des prestataires où tu peux justement trouver des clients et je me suis aperçu qu'il y avait une branche un volet qui était dédié à la rédaction donc ça ça m'a surpris parce que je ne savais pas vraiment comme j'ai dit je pensais que c'était juste un outil de travail le fait de savoir dactylographier le fait de savoir rédiger mais je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes dans la retranscription de documents écrits à la main donc en documents écrits sur PC donc avec Word ou avec d'autres d'autres applications logicielles mais la dactylographie ça peut être un domaine également à part entière dans lequel tu pourrais te spécialiser et vraiment voilà entre guillemets passer ton temps à rédiger à retranscrire donc si tu es à l'aise avec la dactylographie sur PC à l'occurrence tu pourrais vraiment soit te former dans ce domaine mais c'est vraiment un business à part entière il y a une forte demande comme je l'ai dit il y a pas mal de plateformes de freelance en ligne sur lesquelles tu pourrais proposer tes services et ça peut être considérablement donc une source de revenus non négligeable alors un autre domaine qui peut être assez intéressant ici on parle du Maroc donc comme tu l'aissais au Maroc la langue première c'est l'arabe la langue arabe et tu sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont installées en France qui sont en Hollande qui parlent néerlandais donc qui sont en France qui parlent en Belgique qui parlent français des personnes qui sont en Amérique enfin des anglophones etc donc la traduction en fait c'est un business qui peut également être super intéressant donc si tu maîtrises la langue arabe et si tu maîtrises une autre langue telle que le français l'anglais l'espagnol la traduction ça peut être également un métier que tu pourrais pratiquer à distance où tu pourrais je pense qu'il y a des agrégations dans ce domaine là où il faut être traducteur agréé mais tu pourrais très bien justement te focaliser sur cette piste et voir pour les agrégations pour devenir traducteur agréé et pouvoir justement proposer tes services à distance il y a pas mal de bureaux de traduction à l'occurrence il y en a chez nous en Belgique donc à Liège d'ailleurs je passais justement à Bruxelles donc pour le moment je suis en Belgique je passais à Bruxelles à côté d'un bureau de traduction donc de la langue arabe vers les autres langues et je sais qu'au Maroc il y a aussi pas mal de traducteurs parce qu'il y a pas mal de démarches administratives où justement les expatriés ou voilà pas mal de personnes ont besoin de documents donc qui sont traduits de la langue arabe à la langue française ou autre la langue anglaise ou autre et justement si tu deviens donc traducteur traductrice agréé c'est un service que tu pourrais clairement donc proposer tout en travaillant donc à distance voilà pour des clients qui sont soit au Maroc soit à l'étranger qui ont besoin de démarches administratives vers le Maroc ou vers l'étranger donc ça voilà c'est quelque chose qui est assez demandé comme j'ai dit à plusieurs bureaux et aussi un principe que tu peux aussi garder en tête pour tous les domaines que je te cite et les idées de business que je te cite il faut pas toujours que tu cherches des clients particuliers pour développer ton business tu pourrais très bien proposer tes services par exemple de traduction à des bureaux de traduction donc en sous-traitance tu pourrais très bien voilà tes clients pourraient devenir en fait des bureaux de traduction ici à l'occurrence à qui donc qui te sous-traiterait ben voilà du travail et que tu facturerais tout simplement donc tout en étant donc à distance alors il y a un autre domaine là c'est un domaine dans lequel je travaillais donc juste avant de quitter pour le Maroc voilà c'est parce que j'ai fait des études dans ce domaine là je me suis un petit peu renfermé là-dedans parce que j'ai commencé mes premières expériences professionnelles dans ce domaine et après il y a tellement de demandes dans ce domaine et ça je peux le garantir à 100% que je me suis renfermé là-dedans en fait toutes les entreprises et les recruteurs m'appelaient là-dedans c'est dans le dessin industriel donc voilà si tu es dessinateur industriel architecte on va dire ça se rapproche un petit peu mais on va surtout dire dessinateur industriel je sais je connais donc dans un entourage proche des personnes qui ont ouvert des bureaux au Maroc pour monter des équipes de dessinateurs et voilà qui justement sont dans ce domaine-là se sont formés dans ce domaine-là je connais même des personnes qui se sont reconverties professionnellement dans ce domaine-là à l'occurrence un frère que je connais qui était peintre et qui est devenu dessinateur industriel avec une formation d'une année donc ça c'est aussi clairement un secteur où il y a énormément de demandes alors ici la contrainte où j'ai pas encore trop de réponses sur le sujet pour être totalement transparent c'est que dans les plans industriels surtout moi je travaillais pour l'état donc je travaillais pour une boîte publique je sais qu'il y avait pas mal de confidentialité donc je pouvais pas faire ça à distance parce qu'on avait eu justement les cas de Covid où il fallait travailler à distance et en tant qu'externe je ne pouvais pas le faire à distance en tant qu'interne on pouvait le faire donc il faut voir donc il faut voir si en tant qu'indépendant si en travaillant à ton compte toutes les entreprises accepteraient de sous-traiter leur plan à distance mais je sais qu'il doit certainement y en avoir parce que ça tu peux vraiment regarder dans les offres d'emploi en Belgique ou en France ça doit être le cas aussi au Maroc je pense que c'est le cas aussi il y a vraiment beaucoup de demandes dans ce domaine et le dessinateur industriel il a ses logiciels de dessin et il travaille à distance à nouveau alors là je m'aperçois que je voulais faire 10 idées de business mais il y en a bien plus que ça en fait et je pense qu'il y en a encore beaucoup à développer et je continuerai à t'en proposer sur ma chaîne YouTube je vais poursuivre donc mais là voilà comme j'avais dit j'avais mis comme titre 10 idées de business mais là j'arrive à une quinzaine d'idées alors voilà j'ai essayé de suivre une certaine chronologie je vais un petit peu revenir vers tout ce qui concerne le marketing digital et plutôt les business en ligne voilà parce qu'ici j'ai cité quand même des domaines qui sont assez spécifiques où il faut être formé où il faut être agréé etc mais si ce sont des domaines qui t'intéressent ça peut être une piste parce que moi ce que je te conseille clairement c'est de te former en amont avant de venir au Maroc profite de ta situation pour voir un petit peu les formations disponibles les formations accélérées idéalement les formations certifiantes et qualifiantes idéalement les logiciels avec lesquels tu pourrais travailler si il y a un domaine qui t'intéresse voilà c'est vraiment une façon de préparer ton indépendance pour pouvoir venir vivre au Maroc t'inscrire sur les plateformes de freelance voilà je te donnerai un petit peu des pistes comment développer ton business à distance donc avant même que tu sois installé au Maroc ou alors si tu es installé au Maroc pour redémarrer tes activités professionnelles on poursuit et là on va revenir un petit peu sur les domaines du business en ligne et je vais te parler d'un projet si c'est pas vraiment un domaine mais c'est plus un projet quand tu as soit l'aptitude de faire toi même des sites web soit tu pourrais très bien déléguer tous les services et si tu le souhaites déléguer je suis là donc n'hésite pas à me contacter parce que c'est mon domaine mais ça c'est des projets que j'ai beaucoup eu mais j'ai jamais vraiment eu le temps de m'y pencher sérieusement parce que c'est un travail à part entière en fait ça prend beaucoup de temps c'est un projet d'annuaire en ligne d'accord donc c'est dans le référencement on est dans la publicité pour les entreprises et je vais te donner un projet voilà j'ai pas de problème je vais te le partager que j'ai eu c'est loin d'être une innovation c'est une idée qui a beaucoup fonctionné que ça soit en Belgique en France mais à nouveau au Maroc il y a beaucoup de dynamique dans ce sens là aussi au Maroc moi c'était en fait de répertorier les restaurants halal de Belgique et donc de leur faire de la publicité de faire un site vraiment qui allait les répertorier donc un petit peu comme les sites de tout ce qui est agences immobilières de location d'appartements achats de biens immobiliers etc donc en fait ce sont des sites de référencement qui vont référencer un ensemble d'entreprises alors il y a différentes stratégies commerciales pour mettre ce type de projet en ligne donc voilà les référencer gratuitement pour leur proposer des services de sponsorisation payants par exemple mais ça va attirer en fait ça va centraliser un ensemble d'entreprises qui proposent des services similaires alors tu vas devenir une plateforme voilà qui va grandir et qui va vraiment devenir de plus en plus influente qui va attirer de plus en plus de demandes de la part de clients et puis ces entreprises vont voir le potentiel qu'il y a sur ton annuaire donc et vont vouloir donc à chaque fois être devant les autres entreprises et à ce moment là tu peux mettre en place des services des abonnements de référencement payant etc et ça ça peut vraiment être ça peut fonctionner en fait dans beaucoup de secteurs pour pas dire tous les secteurs moi c'était plus dans la restauration parce que c'est souvent ce que les gens recherchent je connaissais un concept au Maroc qui s'appelait le sortir au Maroc si je ne me trompe pas c'était une page Facebook qui avait bien cartonné et lui en fait ce qu'il faisait tout simplement c'est qu'il allait montrer toutes les sorties qu'on peut faire au Maroc et là tout le monde l'appelait en fait que ce soit les restaurants que ce soit toutes les activités les quads les karting les balades en montagne etc et en fait lui devenait en fait une vitrine on va dire pour toutes ces entreprises qui souhaitent proposer des services voilà pour les sorties au Maroc en famille entre amis etc et ça va très bien cartonner donc c'est un projet vraiment d'annuaire de référencement et ça ça peut être une piste super intéressante dans les secteurs de la construction dans les secteurs des hôtels de la restauration etc au Maroc il y a beaucoup de groupes voilà des groupes Facebook il y a beaucoup de gens il faut savoir que la dynamique au Maroc en ligne elle est beaucoup plus puissante qu'en Belgique parce qu'il y a déjà beaucoup plus de monde le public arabophone ils interagissent beaucoup plus et là ça peut être aussi une bonne idée de business donc de focaliser sur un secteur de devenir un annuaire influent dans un domaine dans un secteur dans une branche particulière de bien mettre en place ta stratégie commerciale pour promouvoir tes référencements dans ton annuaire et voilà te développer progressivement proposer des abonnements etc alors toujours dans ce domaine en ligne il y a aussi quelque chose aujourd'hui qui fonctionne assez bien qui te permettra de à nouveau placer des espaces publicitaires de vendre de la publicité faire des placements de produits etc c'est pas influenceur voilà même si influenceur aujourd'hui c'est quelque chose qui marche très bien et je vais t'en parler juste après mais là on est dans un autre cadre c'est quelque chose aussi qui marche assez bien en Maroc alors là il faut quand même faire attention parce qu'il y a pas mal de restrictions ça concerne les médias en ligne c'est à dire développer un média en ligne alors c'est pas nécessairement un média qui va parler du Maroc ou qui va être focalisé sur le Maroc ça pourrait très bien être je sais qu'aujourd'hui il y a des médias par exemple au sein de la communauté musulmane francophone qui sont très influents dont les je veux dire les gérants de ces médias là les fondateurs de ces médias là ne vivent plus par exemple en France ou en Belgique ils vivent à l'étranger mais ils gèrent leurs médias qui est destiné à un public français par exemple et alors ils sont à l'étranger mais leurs médias leur permettent de générer des revenus pourquoi ? parce qu'il y a des placements publicitaires donc à nouveau vu que à travers le développement de leurs médias ils attirent de plus en plus de monde de trafic sur leur site ils ont des bases d'email qui s'agrandissent à chaque fois les newsletters etc et en fait le fait d'agrandir de développer leurs médias ça leur permet d'avoir une influence toujours plus grande et alors de proposer des services de placement publicitaire pour les entreprises les associations intéressées voilà si moi j'ai parlé plus de la communauté musulmane mais ça pourrait être un média qui est spécialisé dans d'autres domaines ou alors voilà un média qui parle d'actualité ou à ce moment là il ne serait pas possible à nouveau de placer ben voilà des annonces publicitaires donc un projet de média ça peut être un projet super intéressant alors c'est quand même quelque chose qui va demander du temps parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives de médias qui se font sur internet au Maroc il y a vraiment des personnes qui vivent de ça aujourd'hui je suis surpris à la maison mon père regarde beaucoup par exemple des médias comme ça un petit peu amateur on va dire qui sont faits au Maroc par des marocains par des jeunes etc qui commentent l'actualité etc et vraiment il y a des personnes aujourd'hui qui ont des médias qui sont vraiment devenus influents et qui vivent de ça en fait qui sont dans leur chambre franchement ça me surprend parce que ces révolutionnaires en fait ils sont dans leur chambre au Maroc ils ont démarré de rien du tout ils commandent l'actualité voilà ils ont un média ils ont quand même des aptitudes certes et tu pourrais te former justement dans les aptitudes journalistiques etc mais ils vivent aujourd'hui clairement de leurs médias donc ça ça reste un business aussi intéressant qui va prendre plus de temps mais tu pourrais peut-être développer un peu sur le côté déjà commencer à planter des petites graines faire grandir ton média utiliser le format vidéo chaîne YouTube etc et puis voilà un jour avoir suffisamment d'influence pour pouvoir placer des annonces publicitaires payantes une autre idée de business et je pense que la vidéo elle va être longue désolé mais en tout cas j'espère que ça t'inspire c'est être créateur de contenu la création de contenu alors oui je ne m'imaginais pas dire ça un jour et je ne m'imaginais même pas dire ça lorsque j'ai découvert les opportunités qu'il y avait sur internet mais aujourd'hui il y a des gens qui gagnent leur vie avec la création de contenu donc ce n'est pas des gens qui vendent des services en ligne ce n'est pas des gens qui vendent des formations en ligne ce n'est pas des gens qui essayent de démarcher commercialement qui que ce soit ou quoi que ce soit ce n'est même pas des gens qui partagent nécessairement leur routine il faut admettre qu'il y a des gens qui font très bien ça c'est des personnes qui voyagent c'est des personnes qui créent du contenu original ou alors du contenu qui n'est pas toujours original mais qui est viral qui fait du buzz voilà ça y'a à boire et à manger là-dedans moi je veille quand même à respecter une certaine éthique mais par exemple au Maroc il y a énormément de belles choses à découvrir et la chaîne réussir au Maroc la plateforme réussir au Maroc va dans cette direction là c'est que j'espère pouvoir créer du contenu toujours plus enrichissant inspirant de belles productions vidéo etc pour vous les partager et là clairement c'est une source de revenu la création de contenu parce qu'aujourd'hui comme tu le sais sur les réseaux sociaux tu peux générer des revenus que ça soit sur YouTube avec une chaîne que ça soit sur Instagram que ça soit avec TikTok que ça soit avec Facebook il y a vraiment aujourd'hui les réseaux sociaux ont compris qu'en encourageant les créateurs de contenu à toujours aller plus loin et à bosser en fait dans cette direction là ils vont les rémunérer et ça va devenir vraiment un business à part entière aujourd'hui il y a clairement des gens qui se présentent uniquement comme créateurs de contenu alors moi j'ai eu des personnes qui postulaient parce que j'ai ouvert une agence de marketing digital quand je suis arrivé au Maroc j'ai eu des personnes qui postulaient et j'ai eu une fois une fille donc une jeune qui terminait l'université et je voyais qu'elle était un petit peu nonchalante dans sa candidature et en fait c'est tout simplement parce qu'elle était entre guillemets créatrice de contenu sur TikTok Instagram etc et qu'en fait elle générait déjà des revenus avec ça elle faisait des placements de produits etc et entre guillemets elle s'en foutait un petit peu du poste elle voulait juste une petite sécurité salariale mais elle était déjà en fait dans son business de création de contenu donc c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire voilà à nouveau ça demande du temps mais voilà en étant régulier en faisant du contenu quelque chose de bien quelque chose d'original quelque chose de bien réalisé il y a vraiment moyen de assez vite se développer et franchement moi je le vois même avec les quelques vidéos que je poste pour le moment parce que je ne suis pas hyper actif je vois qu'il y a quand même des belles interactions donc voilà il y a moyen de faire quelque chose de original et de bien dans la création de contenu alors je veux encore te citer trois idées de business parce qu'autrement la vidéo ne va pas se terminer mais ça m'interpelle sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ok venir au vivre au Maroc développer un business mais que faire franchement il y a tellement d'idées en fait que si je continuais je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos sur ma chaîne pour te partager des idées moi ici je te lance des pistes je ne suis pas en train de te développer des business models je te lance des pistes et s'il y a quelque chose qui te parle vas-y penche-toi sur le domaine regarde un petit peu ce que tu peux faire s'il y a des formations essaie de t'informer sur le sujet et démarre dès aujourd'hui en fait ton indépendance c'est ça le but de ces vidéos là c'est de t'encourager à trouver justement des idées de business pour te lancer alors on poursuit et là il y a un domaine que je pratique également donc c'est ma deuxième casquette professionnelle on va dire que je ne fais pas uniquement qu'à titre professionnel parce que j'ai des projets qui sont non non commerciaux mais c'est le domaine de l'infoprenariat l'infoprenariat c'est quoi ? je pense que tu en as certainement déjà entendu parler même si tu ne connais pas le terme mais tu as certainement déjà vu ça alors vulgairement parlant c'est ramené vers la vente de formation en ligne mais ça ne se résume pas qu'à ça l'infopreneur c'est une personne donc qui va créer à nouveau du contenu des solutions et c'est clairement en fait ce que je suis en train de faire avec ce projet réussi au Maroc c'est de l'infoprenariat c'est à dire que je suis installé au Maroc vous n'êtes pas installé au Maroc ou alors vous êtes installé au Maroc mais vous êtes à la recherche de solutions et mon rôle en tant qu'infopreneur c'est d'être une source d'informations une source de conseils une source d'inspiration pour justement vous aider à avancer donc dans vos projets c'est pas nécessairement être un coach c'est pas nécessairement être un formateur parce que je trouve que ça c'est restreint comme vision mais l'infopreneur c'est vraiment une personne qui va créer du contenu mais du contenu qui est utile vous n'allez jamais voir sur ma chaîne un contenu qui sert à rien du tout juste pour faire le buzz comme je l'ai dit dans la création de contenu voilà c'est pas le cas ici l'infopreneur c'est vraiment une personne donc c'est un entrepreneur de l'information entre guillemets qui va vendre des produits numérisés dématérialisés donc ça peut être à nouveau des formations ça peut être des supports PDF des guides PDF voilà qui apportent des solutions ça peut être de l'accompagnement en ligne ça peut être des services donc par exemple demain on pourrait très bien missionner me dire écoute voilà je vois que t'es sur place je vois que tu connais le terrain que t'as un réseau etc ben voilà moi je cherche un appartement à Tangier est-ce que justement je peux te missionner pour me trouver un bon appartement à Tangier pour juillet prochain par exemple donc l'infopreneur pourrait très bien te missionner de cette manière ou alors avoir un réseau de partenaires à qui il pourrait justement déléguer ce genre de mission là et alors générer une commission dessus donc l'infopreneuriat c'est vraiment un domaine moi qui m'intéresse beaucoup parce que voilà c'est un petit peu le blogueur en fait mais avec je vais dire avec avec une activité derrière donc c'est pas uniquement le fait de faire du blogging de uniquement partager et créer du contenu mais il y a une activité professionnelle derrière en tant qu'infopreneur j'organise aussi des événements que ça soit sur place voilà il y a vraiment beaucoup de choses à faire au sein de l'infopreneuriat moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et l'avantage c'est que c'est vraiment dématérialisé alors à nouveau ça prend du temps de s'installer dans un domaine surtout si c'est un domaine dans lequel vous n'avez pas encore une grande expertise mais voilà il faut vraiment se former et et voilà être transparent vis-à-vis de votre communauté en ligne de ne pas vous improviser quoi que ce soit parce qu'il y a eu pas mal de dérives quand même là-dedans mais voilà à partir du moment où vous êtes transparent c'est un domaine dans lequel vous pouvez vraiment vous positionner donc choisissez un secteur qu'on appelle une niche donc ça sert à rien de vouloir tout traiter spécialisez-vous dans un domaine comme ici la chaîne réussir au Maroc elle a une vision elle a une vocation il y a beaucoup de contenu aujourd'hui sur le Maroc mais pour ma part ce concept il a une vision que vous allez comprendre à travers le temps et voilà justement il y a moyen d'organiser de proposer pas mal de choses autour de l'infoprenariat de ce type d'activité alors il y a deux autres domaines qui sont pour moi distincts mais je vais quand même les citer d'un coup et ça rebondit sur l'infoprenariat là c'est l'enseignement en ligne donc là on n'est plus dans de l'infoprenariat c'est pas des coachs coach motivation etc c'est vraiment des enseignants et ça je connais pas mal de personnes qui sont dans ce domaine là c'était des enseignants par exemple en langue arabe en apprentissage du Coran de la lecture du Coran par exemple ou ça peut être des enseignants en soutien scolaire donc voilà des personnes qui proposent des services de soutien scolaire en langue en anglais ou en une autre langue en mathématiques donc il y a vraiment tous les domaines de l'enseignement possible toutes les branches de l'enseignement possible et en fait c'est tout simplement le fait de proposer vos services d'enseignement à distance tout simplement donc à nouveau on est un petit peu dans cette dynamique d'infopreneur donc ça va être dans la stratégie de créer du contenu utile inspirant de proposer des solutions aux gens et tout doucement attirer de la demande par rapport à votre branche d'enseignement donc si c'est les mathématiques vous pourriez par exemple je vois qu'il y a même des jeunes aujourd'hui qui font ça dans le soutien scolaire en mathématiques et qui proposent des services à distance donc l'enseignement à distance reste une piste intéressante surtout pour l'extra scolaire on ne peut pas gérer une classe à distance comme on le sait mais dans tout ce qui est soutien scolaire c'est vraiment quelque chose qui peut se faire ou alors dans ce qui est à nouveau accompagnement pour les adultes on va dire qui souhaiteraient apprendre une langue en une certaine période en un certain temps par exemple qui doivent vite apprendre l'anglais en 3 mois on pourrait leur faire un programme sur mesure etc. donc l'enseignement en ligne pour moi je le différencie donc on n'est pas à nouveau spécialement dans la formation ni même dans le coaching ou dans l'infoprenariat ça se rejoint mais c'est vraiment de l'enseignement qu'ils vous proposez à distance et alors finalement le dernier business c'est le coaching alors là c'est un gros sujet il y a eu pas mal de personnes qui se sont improvisées coach mais il faut aussi admettre qu'il y a des vrais coach il y a aujourd'hui des vrais coach qui évoluent sur le web qui ont su utiliser la puissance d'internet pour gagner en visibilité proposer leur service de coaching développer leur business et voilà ils vont de l'accompagnement tout simplement en ligne j'en connais personnellement des personnes qui font très bien leur travail je vois aussi beaucoup de gens qui s'improvisent qui essayent un petit peu de s'installer etc. voilà moi j'aime toujours préciser que je ne suis pas un coach je suis un infopreneur comme je l'ai précisé j'aime bien faire la différence parce que c'est pas c'est pas pareil mais il y a des personnes qui ont les aptitudes les compétences pour être coach et proposer des services de coaching donc si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse moi ce que je t'invite c'est de faire les choses bien de ne pas mentir aux gens de ne pas surenchérir sur ta personne sur ce que tu proposes mais de proposer des véritables solutions de proposer des véritables accompagnements qui portent leurs fruits qui apportent du résultat et à partir de ce moment là voilà il est tout à fait possible je vais te prendre un simple exemple ça peut être dans tous les domaines moi j'ai par exemple je voyage donc entre la Belgique et le Maroc je me suis remis au sport alhamdoulilah et par exemple j'ai besoin des fois de coaching sportif à distance j'ai besoin des programmes sportifs sur mesure ou des programmes de nutrition à distance qui vont me permettre de maintenir justement ma remise en forme donc ça c'est clairement les services qui intéressent voilà dans différentes situations il n'y a pas que le coaching sportif il y a vraiment différents domaines dans le coaching comme tu le sais comme on a pu le voir et qui se valent voilà il y a eu beaucoup de dérives certes il faut l'admettre mais il y a quand même des vrais coachs qui font du vrai travail et qui apportent des véritables solutions donc voilà il y a bien plus que 10 idées de business que je t'ai partagées j'espère en tout cas que cette vidéo va t'intéresser va t'être utile je t'ai mis voilà la lumière sur différentes idées je pense que c'est des idées que tu as déjà entendues donc je ne dis pas que je t'ai ramené des idées de fou mais tu vas justement comprendre que pour développer un business il ne faut pas avoir the idée il ne faut pas avoir l'idée du siècle il faut tout simplement avoir une idée qui est rentable qui est faisable qui est facilement que tu vas pouvoir facilement mettre en place et dans les domaines ici que je t'ai cité tu vas voir que ça va te demander très peu d'investissement finalement ce que je t'invite c'est à bien te former à bien t'informer et à te lancer dès que possible parce que voilà il faut démarrer il ne faut pas toujours remettre les choses à demain et voilà s'il y a un domaine qui te parle je t'invite à te pencher dessus et à faire le nécessaire pour rapidement lancer ton activité donc voilà si tu as d'autres questions n'hésite pas à les poser en commentaire et je créerai du contenu dans cette direction là alors il n'y a pas que du contenu sur le business sur la chaîne réussir au Maroc comme je l'ai dit il y a la formation des 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc donc ça ne concerne pas que le domaine de subvenir à ses besoins que la question financière tu vas voir qu'il y a d'autres questions mais voilà pour le moment je traite ce sujet parce que je sais que c'est un pilier d'une installation à l'étranger et donc voilà j'espère que ça t'est utile n'oublie pas s'abonner à la chaîne un petit pouce bleu partage et commenter la vidéo donc si tu as d'autres questions on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada